Salut les petits amis et ouais ça faisait très longtemps à la suite de notre let's play sur Final Fantasy XIII 2, les bruits que vous avez entendu au début c'était moi qui m'enfonçais tendrement dans le canapé en fait, non je ne suis pas d'accord, bien que, bon bref, alors des petites news, donc je vais vous raconter ma vie pendant une heure et puis je vais vous laisser sur cet écran là, donc, non je rigole, donc oui ça fait longtemps parce que j'ai regardé, je suis retourné vite fait sur le jeu avant de lancer la capture et je vois que ça fait un mois quoi, et j'y ai pas touché, donc oui mes SPL ne sont pas réguliers, j'en suis fort désolé, non j'ai été pas mal occupé, bon là je vais essayer d'être un peu plus régulier, donc je vais essayer d'en faire un par semaine, un par semaine voilà, merde, merde, bon sachant que j'avoue que la semaine prochaine je suis pas forcément sûr je pourrais le faire, putain de merde, bref donc on verra, mais je vais essayer d'être plus régulier quand même, au pire même si la semaine prochaine j'en fais pas, la semaine d'après j'en fais une tonne, puis comme ça je vous en mettrais au moins un par semaine et tout le monde sera content. Alors menu principal voilà c'est ça, donc c'est vrai que je vous avais promis la dernière fois que j'allais regarder l'épisode qui est ici, l'épisode de Lightning histoire de débloquer, enfin je ne sais plus si je vous avais dit si c'était une surprise ou pas, donc je vais tout gâcher dès maintenant en fait, non le truc c'est que pour vous expliquer en fait ça, c'est un épisode supplémentaire, donc il y en a qui vont dire mais non mais attends mais moi je l'ai, oui en fait normalement on l'a quand même mais quand on télécharge le DLC on a en plus un épisode supplémentaire qui nous permet, parce que je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, ça remonte tellement loin, d'avoir en fait Lightning comme, comme machin là, comme monstre, comme familier, une vraie chienne, non bon allez j'arrête mes conneries, oh et puis merde allez, je vais boire un coup, bon petit alcool, bon petit cognac, donc qui nous permet de l'avoir comme familier en fait, et voilà, bon c'était pour le fun, c'était l'histoire de jouer avec elle, histoire d'avoir 3 persos et tout, en plus je crois qu'elle peut jouer tous les rôles donc c'est assez marrant, et puis elle est surtout très très efficace au combat, bref, mais le souci en fait c'est que c'est plus difficile que ce que je pensais, parce qu'en gros il faut l'augmenter de niveau, en fait je crois qu'il y a que 2 ou 3 combats à la suite, mais il faut d'abord parce qu'on part du niveau 1, il faut l'augmenter de niveau, parce qu'au niveau 1 c'est impossible de les réussir, parce qu'en plus c'est des combats bien difficiles, donc du coup j'ai commencé à l'augmenter un petit peu de niveau, mais pour l'instant j'ai pas réussi à le faire, je crois que je suis au niveau 5, quelque chose comme ça, sur 10 niveaux, parce qu'on peut aller au delà du niveau 10, donc voilà, j'ai déjà fait la moitié, c'est pas mal, dans des gens que de toute façon je pourrais pas non plus faire le niveau 10, vu que si on fait le niveau 10 on débloque pas le perso, bref, on s'en fout, voilà, et donc je vais pas vous montrer en quoi ça consiste, tout simplement parce qu'en fait ça, je vais rentrer dans le monde où on était à la fin, tout simplement parce que en fait ça spoil, ça spoil tout simplement, puisque non seulement ça nous rappelle un petit peu la fin du FF13-2, et en plus ça explique ce qui se passe juste après le FF13-2, donc en fait c'est une sorte de prémisse, c'est ça Jean-Charles ? Oui, ok, donc c'est une sorte de prémisse en fait au FF13-3, on peut dire ça, puisque je sais plus comment il s'appelle, Lackning Rattles, mais je sais plus s'ils ont appelé ça FF13-3, mais bon, t'es un peu habillant sado, ok, bon donc on se retrouve ici, et je crois qu'il fallait qu'on continue sur la, non, en fait je voudrais la carte, est-ce que c'est possible d'avoir cette toute putain de carte, je sais qu'il est toujours une bonne carte, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, excusez-moi, il fait tant longtemps que j'ai pas joué, donc euh, d'accord, il fallait donc continuer par là-bas, euh, je crois que j'avais déjà parlé à la demoiselle à la demoiselle pour acheter une demoiselle, ah oui, oh la la, salope, oh la, qu'est-ce que c'est que ça m'a joué merde, alors, donc oui, c'est ça, j'avais déjà acheté ces de là, ça c'est l'ancienne que j'avais, ça c'est elle qu'on peut, excuse me, fabriquer, voilà, ok, au niveau il faut des accessoires, il faut des queues, c'est un peu, hein, un peu, non ? Des queues sectionnées ? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Bon allez, donc c'est parti, donc on va continuer notre chemin. Oh, 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 petite comique ! Alors, euh, Sarah, tu vas arrêter de discuter, s'il te plaît, pas que ça foutre, hein, bah si, s'il te plaît. Ok, euh, oui, sauf que t'es en se faisant pas choper par le behemoth, bah, pour voir où on se trouve. Si, je me souviens bien, oh, les gingis a trop cool, alors, continuons par là. Ah non, d'accord, ça va, je vais les ouvrir. Je pensais que c'était un behemoth, je me suis dit, ah, on va se mourir. Oh, allez, c'est parti, donc on va commencer par mes petits trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de large, là, puisque les plantes sont bien chiantes dans ce jeu-là. Allez, c'est parti, on va crever sur le truc de notre porte, merde ! En plus, en lightning, euh, en ce moment, il y a un bel épisode, euh, 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 bel épisode, euh, je ne sais pas comment dire ça, bref, sur FF14, donc, euh, les mots que, euh, dont j'ai fait deux tutos jusqu'ici, euh, il y a un petit épisode avec la, euh, avec lightning en ce moment, oh, là, avec la miss en ce moment, euh, où il y a quelques petites quettes assez marrantes, et où on peut l'apercevoir, quand... Ok, et, ah, attendez, je peux parler... D'accord, donc, on n'a pas en ça. Et donc, où il peut, euh, quelques quettes intéressantes, euh, voilà, ça plante. Oui, c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'en fait, elle apparaît dans notre monde, je ne sais pas, elle a dû passer par un couloir du temps, etc. Et elle est contente d'être dans notre monde, elle bute deux ou trois monstres, etc. Bon, bref, c'est assez marrant de voir lightning dans FF14, bon, c'est assez bizarre aussi, mais très bizarre, mais ça, c'est assez marrant. Mais très bizarre. Alors, pourquoi l'éclipse n'a lieu qu'ici ? Qu'en pense Noël ? Je ne sais pas. Que c'est la fête ? Wouhou ! Alors, je vais faire un truc. C'est bon, ça enregistre bien. On ne sait jamais. Euh, bon, c'est pas grave. Ta mémoire te joue des tours. Une invasion dans notre monde. La solution est dans les ruines. Le falci s'ennuyer. Bah écoutez, je vais arrêter l'épisode là. Je vais vous demander de répondre direct. Non, je déconne. Euh, ta mémoire te joue des tours. La solution est dans notre monde. Moi, je trouve que le falci s'ennuyer, c'est vraiment marrant, quoi. Allez. Jouons un petit peu notre Chalocoms. Chalocoms. La légende dit que le falci s'ennuyerait de ce qui s'ennuyerait. Ça pourrait être la chose qu'ils cherchent dans ces ruines. Alors, je pense que nous devons commencer à chercher nous-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est parti. Ça va. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est quand même, parce que maintenant, on ne peut plus avoir le behemoth ici, en fait. Il était là-bas. Il est vraiment que dans le noir complet. Ici, il y a un petit peu de lumière, je crois. Franchement, je ne sais pas si je l'ai dit, mais... Il y a à peine deux ou trois monstres, en fait, dans SF-13, SF-132, parce que c'est plus ou moins les monstres, qui ont la classe, on va dire. Pas genre le behemoth, etc. Par exemple, c'est vraiment magnifique. Par contre, putain. Ils sont... MAH ! Qu'est-ce que ces trucs ? Au secours ! Voilà, ils dansent. Ils sont contents. Super ! Super ! Vraiment ! Je vais me soigner un peu, parce que... Je pense que ça va déconner. Hop ! Putain, j'ai changé de machin avec lightning que j'ai fait juste avant. Je tapais à 5000. J'avais 40 000 points de vigne. En fait, j'avais une petite bâtisse. Vraiment. En sorte que je pouvais pas me soigner. J'ai fait le côté un petit peu chiant de ma joe. Bref ! Ça a du point de vue cette chose. Alors c'est moi qui suis pas assez high level. Hier. Hum hum. Putain, j'ai essayé de foutre en choc. Oh, super ! je veux mes cinq étoiles bordel alors voyons voir ce que c'est comme type de monstre c'est un attaquant d'accord j'ai dû me mettre au moins un attaquant qui est donc lui précoce comme moi précoce à cependant c'est un niveau 2 au niveau monstre parce que je sais si on en avait parlé avec l'espèce de petite tête de chat en fait c'est un petit peu le niveau des monstres donc c'est quand même un meilleur attaquant ah oui quand même très bien très bien ok pour l'instant on va garder un petit peu ça toute façon bon c'est sera bien plus tard dans le jeu mais il ya un moment on ira à la chasse aux monstres histoire de obtenir quelques-uns non je vais pas lui reparler mais c'est marrant parce que tout à l'heure était au fond et puis là je pense que je vais te refermer ma gueule parce que là il va y avoir une ciné en fait quand il y a une ciné j'adore quand le mec il saute dans le truc là où est mec à avoir un coup t'inche du skate sur i j'en prie pas tout ce truc là j'ai chier la fois se trouve encore crever là dans je ne suis en ce moment non non pas bien non pas du tout ah bah oui c'est en colonisation allez attaque gros cul hop là bah peut-être ce fruit excusez moi j'ai été juste étonné deux secondes j'ai eu l'impression qu'il avait fait 42 000 en fait mais je pense que c'est juste une impression hop là allez c'est parti, ah oui alors on peut faire si on a du triple attaquant voilà ça sera beaucoup plus efficace, mais c'est parti allez attaquer l'autre voilà 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 faut que je me soigne ouais j'ai oublié que ça c'était pas à mon choix c'est juste pour augmenter combat un peu long quand même hein t'as trop bien de pb mec c'est un peu ma faute hein je vous l'accorde parce que normalement quand tu fais la gale je suis censé me mettre en défenseur et blablabla et blablabla ce que je ne fais pas je sais pas si vous allez entendre dans les vidéos les la manette que je suis en train de tuer en fait parce qu'en même je suis carrément en train de la tuer heu ho ho mec on est un petit peu au début du jeu oh la la hé mais il va arrêter de me lancer des ruines deux secondes sérieusement ouais c'est ça le problème c'est que du coup là il n'arrête pas débat ouais c'est bon je suis là c'est bon c'est bien nous allons prendre un plat s'incer c'est bon ce que j'aime surtout pas c'est qu'ils appellent les lésions vous voyez un petit peu d'ailleurs là du coup je peux plus aller jusqu'au maximum de mes points de vie ça c'est hyper chiant je vais plutôt laisser ça comme ça en fait parce que du coup lui va me soigner ça je vais quand même en profiter pour essayer de le foutre en effet c'est pas que ça dure et ben on sait ce qu'ils appellent bien excusez moi je suis pas concentré oh putain je sens qu'il change tout le tout ce truc là c'est pas C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ça devient de plus en plus chaud. Ne inquiétez pas, si jamais je meurs, j'ai une autre solution. De rechange hein, on l'utilisera. J'ai l'impression que... Wow ! Oh ta vache ! Oh là là, il va me tuer. Oh et puis je déteste les lésions, merde ! C'est bien que j'avais un truc, je recoupe le ravageur. Ce sera bien plus efficace. Oh putain ! Défenseurs ! Défenseurs ! Oh là là ! Désolé hein, mais... En plus, le pire c'est que je sens que je vais devoir recommencer. J'ai déjà runé du temps d'oeil. C'est parti. plus ou moins presque mort, saloperie je pense que je vais quoi ouais c'est bon je suis mort c'est cool ah non, c'est un billet Sarah pourquoi tu vis encore ? je crois que vous venez d'assister à ce qu'on appelle un double KO en fait puisque le monstre est censé être mort en même temps que moi alors on va faire juste un truc euh... oui... enfin je crois j'espère que j'ai pas fait une connerie j'ai dit l'écran titre mais je voulais pas retourner complètement à l'écran titre c'était pas mon but voilà donc en fait je ne voulais pas faire ça j'en ai conscient en fait bande de connards de merde au pire on passera un petit peu les dialogues et je vais faire un truc que j'aurais peut-être dû faire il y a longtemps parce que autant au début ouais ok ouais ça va pas sympa copo ta gueule donc autant au début euh... c'est immonde de mettre en mode normal autant à la fin encore ça peut le faire puisque vos persos sont entraînés vous pouvez vous les mettre à fond vous êtes content vous avez niveau 89 partout donc du coup vous voulez défoncer quoi qu'il arrive euh... mais là je pense que je vais en mettre 8 faits sur le face sinon au moins en tout cas pour ce boss là parce que... non non... non je suis désolé c'est comme ça c'est comme ça donc un premier fail c'est la vie hein quand on est face à des bosses de merde donc de la race ça arrive tout le temps ah c'est marrant ça me fait quand même appartient là ok euh... donc je crois qu'il faut que je fasse ça normalement ça devrait être beaucoup plus facile vous allez voir ça que je fasse ça en plus ce qui est marrant c'est que le mode facile ça nous permet d'obtenir bien plus de... d'étoiles en fait pendant les combats enfin... on arrive plus facilement aux 5 étoiles etc donc euh... ce qui est assez euh... efficace puisque du coup ça nous permet d'avoir plus d'objets plus d'expériences enfin non non maintenant j'ai fait une connerie je suis pas sûr qu'on en gagne plus avec les étoiles euh... en fait je voudrais passer voilà je m'en fous j'aime le bar il y a 2 secondes mais... je m'intéresse pas plus que ça surtout que là je lui ai dépensé sa race enfin normalement je lui ai dépensé sa race enfin normalement je lui ai dépensé sa race bon on sait pas encore bien mais... voilà parce que le mec dès le début du combat il balance ring 2 quoi il a tout à l'heure il a attendu un petit peu le temps avant de me balancer oh et puis c'est le rebalance hein un vrai glandu quoi hop il se marquer toujours là en tout cas c'est quand même beaucoup plus efficace je vais juste me rebalancer un petit peu de soin quand même parce que c'est pas je m'en suis pris un peu plein la gueule mais quand même hein c'est bien que tu soignes aussi les autres personnes voilà peut-être qu'après justement la difficulté facile fait qu'il balance plus de ruines 2 mais moins de l'autre sort que tu peux pas encore plus mal tu fais ça peut-être que tu vas te calmer un peu sur ce sort s'il te plaît s'il te plaît oui c'est ça c'est bien mon petit c'est quand même beaucoup plus voilà voilà il peut être maintenant il fait que spammé s'héroïne 2 là il est content c'est ça un petit peu d'attaquant histoire de bloquer la barre de chocs je n'en sais jamais parce que voilà il balance quand même une tonne de ruines 2 ça fait un peu chien ah merde il est en chocs c'est pas grave je vais vous soigner un petit peu juste une petite attaque pour le fun c'est quand même beaucoup plus simple parce que quand j'étais arrivé à ce stade là tout à l'heure j'étais juste en train de crever j'avais une tonne de lait de machin de merde là voilà qui fait mal bon histoire de pas recrever quand même on va se soigner on peut soigner sur tous nos points de vie c'est ça qui est bien je vais mettre triple aux remarquements je sais même pas s'il est triple défenseur une question à poser il se remet pas sa machine je vais mettre ton bouclier mec t'as compris que cette fois tu vas bien clemser ah non bah c'est bon une arme ah bah voilà enfin du bagage j'ai pu prendre le défenseur au bon moment et on te reparles la rame surtout car pire si les monstres clament, c'est pas très grave puisqu'il ne gagne pas d'expérience je le rappelle c'est avec les objets là c'est pour ça que je ne les soigne pas en plus il est presque mort tout de suite ça se passe beaucoup mieux et puis tout de suite j'ai 5 étoiles aussi en fait le problème du... non je vais faire ma gueule quand les monstres comme ceux qui sont ils causent un vortèx de temps et un choc électromagnétique généralement les ferme ça fait longtemps, Sarah oh, 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 oh c'est... c'est toi ? je suis heureux que tu me souviens qui c'est ça ? oh, euh... directeur d'académie de recherche Team Alpha Hopesta, je suis à votre service et toi... tu devrais être Noël bon guess qui t'a dit ? tu appartiens ici avec Sarah il y a quelques années dans les Bruins de Brescia en fin de suite nous analysons les portes et nous prévenons votre réapparement à cette location pour être honnête je ne pensais pas que le voyage de temps est possible mais... ici tu es je suis très heureux que tu es safe pour moi c'est comme si le temps s'est arrêté tout le monde que je sais est allé qui ? qui ? de ton point de vue ça fait des années depuis que tu l'as vu Sarah pas seulement Sarah mais aussi Snow aussi et Saz et ses enfants vous avez tous disparaître de ma vie ça fait 10 ans maintenant je n'ai jamais pensé quand le paradoxe a eu lieu il y a quelques années j'ai pensé si je pouvais le résoudre peut-être que tu devrais revenir tout directeur aide là tu es qu'est-ce que tu penses ? qu'est-ce que tu penses ? qu'est-ce que tu m'enlèves ? alors ça c'est une déclaration des mots ça c'est une déclaration des mots ça c'est une déclaration des mots et je lui ai dit qu'il y a un nom de Gnoll Gnoll du futur il y a quelque chose que je veux vous montrer nous pouvons continuer notre conversation en passant je vais vous montrer nous allons ? oh 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 histoire de cul histoire de cul et donc euh voilà ils continuent à parler putain c'est horrible je ne parle pas trop parce qu'on n'est pas je ne parle pas trop je pense qu'ils voulaient garder la vie ils nous ont donné une chance de vivre encore bon voilà avant de continuer je vais vite fait analyser un petit peu ce qu'il y a là-dedans euh qu'est-ce que je disais déjà ? bah oui il y a un truc qui brille là-bas non ? voilà putain je n'arrête pas de penser comme ça c'est triste hein euh donc oui tout d'ailleurs je disais en fait que en effet le problème que j'ai l'impression du jeu c'est qu'il passe du mode en fait facile au mode difficile tout simplement directement je veux dire euh parce que le mode normal on peut appeler ça un mode difficile en fait voilà c'est pas grave en soi bon voilà c'est juste un petit peu dommage euh voilà je n'hésite pas plus que ça j'ai juste parlé vite fait un petit peu aux gens non ? eh oui d'ailleurs au passage nous avons donc revu le le joli petit hop hein qui à première vue fait craquer toutes les filles hein toutes toutes hein de toute façon les cheveux blancs maintenant c'est c'est une mode hein c'est classe et tout c'est un peu radical hein comme moyen mais ok si ça t'éclate pourquoi pas voilà qu'est-ce qu'on ok qu'est-ce qu'on a en haut un distributeur de café ok ah voilà enfin on va chercher je me suis dit putain il y a forcément des coffres merde ah et puis en plus pour un truc super quoi qui va y servir voilà c'est B pour sauter ok je vais chercher un petit peu on va vous parler juste après hop petit trésor à côté du distributeur de café voilà oh c'est une figure et une carte d'uncule en plus ça c'est mignon ça je vais enfin pouvoir le mettre sur les monstres je vais vous montrer ça juste après alors là je peux faire ça normalement ça va nous montrer je pense voilà c'est ça bah oui j'ai toi bah oui t'es bien bah oui conner mais pas non je sais conner alors là le problème c'est que je l'ai fait apparaître mais je ne peux pas le prendre on est d'accord puisque voilà je peux sauter mais voilà je n'irai jamais là-dedans je verrai plus tard dans le jeu qu'on prend plus tard mais je te parle pas ah ouais peut-être que on pourra se faire des soirées cocooning en même temps j'ai pas ok alors ok alors on n'est pas plus surtout donc ça ça serait une sorte de falsie enfin un falsi marrant c'est un petit peu jusque sa tête ok pourquoi pas suis c'est mal c'est qu'il est tombé jusqu'en bas qu'est-ce qu'est-ce que c'est une tournerie ce n'est qu'il y ait un petit peu d'actualité on peut voir ça autour d'un café si tu veux ouais plus direct tu baisses un saut de sérénité ok ouais en fait vous voyez j'ai un coupeau voilà juste faire un meuble juste ici j'ai dit coupeau parce qu'il est tout en coupeau et ok si je vous emmerde vous le dites mais qui me demande comment j'ai fait il se casse ok alors donc des chats des chats des chats on a dossier mise à jour puis fragments aussi alors alors fragment d'haloïd monstre célèbre c'est un monstre célèbre halloïd et l'ennemi mortel du géant gog magog à le géant magog juste pour se rappeler voilà c'était ce truc là quand vous voyez bon on s'en rappelle en fait ils ont un tout petit peu la même temps donc selon agent pour se venger de celui qui avait causé son bannissement halloïd condamné à gog magog à errer parmi les failles nichées entre les époques ok il exècre toutes choses vivantes dans ce monde et lorsqu'il connaît la défaite il déforme l'espace temps environnant dans le but d'emporter ses adversaires dans la mort d'accord c'est pour ça qu'il essayait de nous voilà ok juste je ne souviens pas qu'il était bien facile qu'il fut puni pour avoir un temps ok d'accord donc c'est la première chose et ensuite dans le dossier personnage je précise un petit peu je dis juste qu'il est beau gosse mais ce n'est pas mon personnage préféré de fève anti 13 ni 13 2 puisque du coup il est dans les deux bien entendu c'est juste que c'est vrai qu'il a une belle petite tronche enfin dans le 13 c'est un gamin bon voilà forcément donc là dans le 13 2 il a un petit peu mûré si on peut dire ça comme ça alors open stein open stein c'est une carré de 9 18 et moi mon gars porte pas bien ton nom alors est un des jeunes dirigeants de l'académie avec lightning et snow il compte parmi les ex lc qui ont sauvé coco bien entendu il faisait partie du groupe a étudié avec acharnement et obtenu son diplôme en sautant plusieurs classes il fréquente l'académie depuis sa création et c'est tissé à la direction oui c'est tissé il ya h certes mais moi je dis c'est tissé la direction de son équipe de recherche principale en quelques années seulement c'est une tête quoi vous dire qu'au niveau personnage il était un petit peu nul depuis qu'il a combattu les falsies hop et convaincu que le progrès scientifique sera la clé de l'indépendance de l'humanité le jeune est estime je suis désolé est aujourd'hui considéré comme le plus grand défenseur des idéaux de l'académie ça c'est 4 4 je me souviens plus de son nom de famille 4 soirées ok c'est quoi l'autre ça est un des ex lc qui ont protégé cocoon accompagné de son inséparable bébé chocobo puisqu'il a une une coupe façon forêt de chocobo c'est voilà c'est une des coupes à la mode dans l'effet fantasy ce père courageux s'est lancé dans la bataille pour arracher son fils d'adji non d'adji excusez-moi d'adji quelle honte à un destin plus redoutable que la mort saz est avant tout un pilote d'élite il a continué à piloter des vaisseaux après la chute de cocoon et semble avoir disparu soudainement avec son fils alors je tiens juste à préciser un truc c'est que en effet donc voilà voilà là on apprend que saz a disparu donc depuis la dernière fois qu'ils sont vus c'est à dire depuis qu'ils ont sauvé cocoon le truc c'est que bon moi j'ai fini exactement en fantasy 3 2 et je sais toujours pas où il est bon il y a des trucs où c'est moi qui vais pas passer un truc à côté mais bon il y a des moments où on se demande c'est vrai que c'est un peu une histoire très 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 spéciale ça fait très très spéciale Alissa voilà donc la salope alors Alissa excusez-moi j'arrête Alissa a été promue au poste d'assistante personnelle de Hope oui ou chienne de Hope non je sais pas ce qui m'arrive bouffez trop de chocolat à la froidisseur voilà pas ma faute et est devenue la plus grande spécialiste en matière de portail temporel et de paradoxe c'est grâce à son rapport sur les événements des ruines de Brescia en l'an 5 assez je suis désolé je sais jamais ce que ça veut dire qu'elle a attiré l'attention de son supérieur et qu'elle a rapidement gravi les échelons de l'académie un peu grâce à nous quoi le merci c'est pour nous on te love certains pensent certains pensent qu'elle se sert de Hope pour satisfaire ses propres ambitions sexuelles mais sa connaissance des théories excusez-moi j'ai dit quelque chose non je peux continuer merci mais sa connaissance des théories spatio-temporelles est telle que la jeune direct que le jeune directeur excusez-moi bon t'en parles de Hope on aurait pu dire jeune directrice oui je sens que de l'académie lui a confié un pan entier de leur projet de recherche ok moi j'aurais pas fait ça à ta place mais ok voilà donc en résumé on a Hope qui est donc toujours vivant qui est le seul à première rue qui n'a pas disparu puisque tous les autres ont disparu et qui est devenu directeur de recherche de voilà de l'académie c'est ça voilà un jeune dirigeant de l'académie voilà pas un directeur de recherche c'est un jeune dirigeant donc Saz, Snow, Lightning on s'en le sait depuis le début qui ont disparu et ben les deux petites qui se sont transformées en cristal les deux petites qui sont donc vanille et fang je me souviens plus des mots vanille et fang ok bon je regarde juste deux secondes un truc 40 minutes bon vu que ça fait longtemps que j'ai fait un épisode je vais me permettre d'aller jusqu'à maximum une heure voilà je vais continuer un petit peu et puis qu'ici on va peut-être pouvoir finir le chapitre on a position de la société basée sur la technologie humaine je ne suis plus subject à la whim de la fangie de la fangie c'est le gift qu'on a été donné pour la fangie bien il y a n'ont changé tout je ne vais m'appuyer et ici nous sommes rencontrées dans les ruines encore la ruines sont places où ces souvenirs s'attentent comme une pareille trop qu'aux iques de temps probablement ce lieu d'aider é pour Enfin, remarque, elle dit qu'on n'a pas changé en 5 ans, mais t'as vu sa gueule, voilà, juste pour dire qu'elle non plus. Les choses ont dû changer en 7 ans. Non, je croyais que ça faisait 5 ans, ah oui, 2 ans plus 5 ans, donc 7 ans. L'académie a pris de l'ampleur, que fait Alyssa avec toi, les recherches sur le paradoxe ont avancé, ou comment as-tu grandi autant. Pour une fois, je vais répondre une connerie, mais j'hésite entre eux, comment as-tu grandi autant, et que fait Alyssa avec toi. Carf, on va être salaud. Pourquoi est-ce que t'es aussi grand-up maintenant ? Tu n'as pas vraiment besoin d'une explication pour ça, est-ce que tu ? Alors, Sarah, tu avais passé 7 ans à l'avenir, et même si c'était une période relativement short pour toi, j'ai continué à l'âge de l'âge normalement. Ça explique les choses pour toi ? Oh, je sais ça. Ce que j'ai voulu dire c'est, c'est pourquoi tu es tellement mature pour ton âge ? Je ne suis pas scientifique, mais même si je comprends que 7 ans ont passé, wow, tu penses vraiment que j'étais tellement dense ? Non, bien sûr que pas. Please, tu dois croire que je n'aurai jamais pensé de toi. Mon soutien, directeur. Ah 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 ah, j'adore ce genre de situation. Bon, je le fais rarement parce qu'il essaie de jouer un million sérieux, mais voilà. Ah tiens, je peux encore trop parler, toi. Ah oui, d'accord, tu as tout le temps la même chose. Bonjour, monsieur, je vous avais passé. Je vous avais passé. Je vous avais passé. Je vous avais passé. Est-ce que l'Académie est un instituté de recherche ? Pourquoi vous avez besoin de tant de soldats ? Sans la foulée de la région, nous devons être capable de protéger nous-mêmes. Et cela veut dire des guns. Les distorsions de temps spourent des creatures hostile. pour nous permettre de résolver le paradoxe, nous avons besoin d'une force militaire pour repeler les effets ces patroules armes sont essentielles pour notre sécurité ok il s'est arrêté bon tant mieux je vais pouvoir vite fait faire le tour et prendre ce que je veux avec mes cheveux qu'est ce que j'aurais raté les taches d'en dessous je crois pas qu'il y a eu grand chose non plus on va voir si on a le droit d'accès à l'étage de dessus ou si c'est fermé aussi parce que si on l'aura on va en profiter un peu on va voir si on a le droit d'accès à l'étage de dessus ou si c'est fermé aussi je vais lui parler ah j'ai toujours l'impression que j'ai toujours l'étage vous savez, j'aimerais que tu aies dit de où et de quand tu étais de la dernière fois que tu as rencontré un grand nombre de choses qui ont passé après avoir revu Serra Hope semble perdu dans ses souvenirs de quoi lui parlez-vous ? d'héroïne ? de sas ? de lightning ? de snow ? ah bon là c'est un peu plus de toute façon et que de la réponse série je vous demanderais bien ce que vous préférez mais bon on n'est pas en direct un jour il faudrait que j'en fasse un en direct vous soyez là, vous n'êtes jamais là non je suis méchant alors l'héroïne c'est vrai que je ne sais pas en fait depuis tout à l'heure il parle d'héroïne mais je ne comprends même pas je ne sais même pas où on est voilà sas, lightning ou snow ? c'est vrai que c'est chiant j'hésite snow on va dire que non parce qu'en fait je ne vais pas trop spoiler mais on va avoir nos réponses allez parce que moi j'ai toujours pas compris moi j'ai toujours pas compris nous avons été en touch sas a pris le Dodge pour vivre sur le Grand Pulse et il était en train de voler les navires les dernières que j'ai entendu et puis ils ont disparu j'ai... j'ai cherché partout mais je n'ai jamais trouvé regarde-nous tous les passés tous les passés tous les passés tous les passés oui et je ne peux pas vous dire combien il signifie de vous avoir ici maintenant le sas et le snow ont pu se passer sur différents routes mais je commence à penser que en fin nous sommes tous tous les plans d'accord donc on va peut-être faire le tour en fait ok snow c'est parti donc Hope avez-vous entendu quelque chose de Snow ? rien que je suis désolé de dire rien 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 c'est que nous n'est pas les gens qui passent par le temps peut-être c'est vrai considérant que Snow la capacité de trouver des problèmes il est presque certaine c'est conscient de ces temporales des aberrations un grand nombre de choses ah ouais excusez-moi je pensais que du coup voilà mais bon bah vous aurez tous au flagging en fait c'est quelque sorte d'ancienne c'est vrai ? la ville de Padre ou comme nous croyons c'était le centre d'un grand kingdom construit par une nation connue comme les Farseers les Farseers ? les Farseers ? tu me disais que il y avait assez d'entre eux pour construire toute la ville ? hmm selon nos recherches nous croyons que ils constituent une toute la nation une politique qui a été gouvernée par un Cirrus peux-tu me voir maintenant ? standing ici dans ce endroit ? tu as Magazine tout le monde c'est Je vous mettais bien qu'ils allaient vers l'eau, j'attends tout le monde, est-ce que je peux souvent parler à la fille, non ? On va parler de ça, ok. Ah, ils cherchent pas. Bon ça va, ils sont pas très longs. Ils ont toujours appelé Yule. Si ils puissent lire le temps, pourquoi ils mourront ? Probablement ils puissent voir la danger qui vient et faire quelque chose pour éviter. Non, ils ont été détruites parce qu'ils puissent voir le futur. Pourquoi ? La Yule de Cirrus a vu la destruction future de cette ville. Certains citoyens veulent essayer d'avertir le désastre, d'autres pensent qu'ils devraient simplement abandonner leurs homes et marcher. Certains ont l'air dans le désastre et ont pris leurs propres vies. Les populistes divisent. La nation a été détruite par la guerre civile. Être capable de voir le futur est extrêmement dangereux. Ça peut se débrouiller avec la tête des gens. Fais-moi ce que ça. La nation a été détruite et les survivants ont disparu dans les terres wildes, pour éviter les contacts avec les autres. Ah. Donc vous savez la histoire ? Oh ! Allez, Director Hope ! Je veux leur montrer. C'est bien de leur montrer, non ? C'est bien de leur montrer, non ? Cette façon. Ici. C'est ce qui se trouve au cœur de notre paradoxe. C'est l'Oracle Drive. Nous nous donnons un étudiant. Mais... Comment tu... Prends-tu... Tu sais ces dispositifs ? Oh, euh... Oh oui. J'ai... J'ai... J'ai entendu de ça. Dans... Les livres et les trucs. C'est ce qui se trouve. J'ai entendu de l'Oacle Drive. J'ai entendu de l'article de l'article. C'est un type de récord de l'article. C'est des temps anciens. Nous avons excavé beaucoup de les devices. Mais les récordes représentent des choses qui ne peuvent pas être possible. Peut-être que vous devriez voir pour vous-même. C'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne. C'est parti. 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 avec... C'est parti. 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 et... C'est parti.